Le timing ! Incroyable ! Salut tout le monde ! J'ai Skyros qui est là aussi, coucou Skyros ! Et oui, bonjour tout le monde ! Je vais peut-être en faire aussi des blagues C'est quand même dingue qu'on ait la minute la foire au livre qui était dans ce coin là Je pense que toi ça t'a dit ça t'a inspiré pour... Et moi pas du tout ! Moi c'est un hasard ! Moi pas du tout, c'est un hasard, j'ai eu l'article comme je disais il y a une ou deux semaines et je me suis dit putain, faut vraiment que je fasse une minute archéo sur ce sujet et il s'avère que c'est aujourd'hui Tu vois donc on est en... Pépé en pull, bah non Là j'ai la fenêtre d'ouvre Vu que je garde la température assez basse dans mon appart pour mes bières qui fermentent, je veux pas que ça monte trop Il doit faire 15 dans mon appart Donc ouais, je vais pas être en t-shirt mec, ça calme un peu Enfin 15 c'est quand même bon, c'est chaud pour l'islam de 15 degrés Je suis pas en pull, c'est de la laine synthétique hasard, c'est plus chaud qu'un pull C'est de la laine synthétique Je suis en t-shirt et il fait 30 degrés quoi Ah mon dieu Donc ouais Skyros il va venir nous parler de de l'art Omeyad C'est ça donc, c'est la... C'est la grosse dynastie Première grande dynastie musulmane qui est allée de Cordoue jusqu'à l'Himalaya quasiment Oui bah ils sont allés Tout à fait, ils sont allés jusqu'en Ouzbékistan Ouais Et moi je vais vous parler d'un arbre Oui on est pas habitués à parler d'un... d'arbre dans la minute archéo Mais c'est étroitement lié à de l'archéologie Et je vais vous parler un peu du palmier datier de Judée Qui est une espèce qui a disparu il y a plus de 600 ans Et qu'on a une poignée d'illuminés contre toute attente Ils sont parvenus à faire renette de ces cendres Et à réintroduire C'est une espèce qui a disparu il y a 600 ans Donc on va voir le processus C'est assez dingue ce qu'ils ont fait Et on va aller voir un peu le palmier datier de Judée Bon Skyros je suis pressé Montre... t'as appris des belles images Parle moi un peu de tout ça Donc tu peux lancer la première image déjà Qui va servir un peu d'introduction Et de montrer... La grande dynastie Omeyad ? Exactement Est-ce que c'est pas l'heure de gloire de l'islam ? Alors c'est... C'est pas tout encore... Ça sera le... La dynastie d'après Ça sera plutôt les abbassides Qu'on va considérer comme vraiment l'âge d'or... Parce qu'ils ont... L'âge d'or... Ils ont fait des beaux trucs quand même les Omeyad Mais ils ont fait des beaux trucs les Omeyad Donc... On va commencer par le début C'est à dire le début du calendrier musulman C'est à dire l'égir en 622 Donc c'est le Mohamed qui est un chef de tribu Qui fait... Qui fait son exil la Médine Je vous passe les détails Du début de l'islam C'est assez flou Et qui passe le but Mais il unifie... Il crée une nouvelle religion Et il unifie une partie de la paix à l'arabique Donc c'est ce qu'on voit en vert fonté Les premiers califes Donc pendant 30 ans Qui sont en fait des gens Qui seront élus par les proches du... De Mohamed Calif voulant dire commandeur des croyants En fait c'est le... Le chef spirituel et politique Vont s'étendre De manière extrêmement rapide Sur une bonne partie du monde Méditerranéen Et... Perçant Donc ils vont complètement absorber l'empire sassanide Ouais Bah ils vont profiter de... De l'effondrement Entre autres à cause de... De la guerre entre l'empire byzantin Et les sassanides Les trente ans de guerre Les trente ans de guerre Euh... Les trente ans de guerre Entre l'empire byzantin et les sassanides Exactement Qui vont mettre à genoux Les sassanides en fait Voilà tout à fait Donc ils vont se... Les... Les premiers califes Vont s'emparer De l'Irak De la Perse De la Syro-Palestine De l'Egypte C'est ce qu'on voit en vert français Et en 660 On a... Quelque chose qui se passe C'est à dire que Les... Une dynastie va prendre le pouvoir Et s'installer Et ça sera plus un califat Élu Et ça va vraiment être Une dynastie au sens... Classique du terme Avec une famille régnante Et... Une cour Une famille régnante Et des héritiers au fur et à mesure Donc en effet Il y a une très bonne vidéo de questions d'histoire Sur Youtube à ce sujet Si ça vous intéresse Mais... Moi ce qui va m'intéresser Ca va être... L'art Et la... Production artistique Et architecturale Ce qui semble Dans un premier temps Euh... Assez étrange C'est que On a l'habitude de nous dire Et on nous répète Que... Le... L'islam La religion musulmane Et... Contre les images C'est quelque chose Qu'on voit assez fort Assez fortement Encore maintenant Et ça fait partie Des commandements On va pas représenter des choses Notamment La figure du prophète Et c'est Soumis à énormément d'interprétations Comme tout ce qui se passe Dans la... Dans le monde Dans la région musulmane C'est pas... Y'a pas un livre... Enfin y'a un livre saint le Coran Mais c'est comment... Ça dépend de qui le lit Peut-être la personne qui le lit Euh... Beaucoup de choses vont changer Pendant les... Euh... Pendant les... Les trente premières années Après la mort de Mahomet Donc les premiers califes Il va y avoir extrêmement peu De productions artistiques Notables Et qui va vraiment rester C'est... Une phase de conquête On est sur un monde Qui est extrêmement marqué Par le nomadisme Et qui rejette très fortement Euh... Les images On appelle ça une tradition Euh... Il ne se trouve qu'au contact De deux civilisations très importantes Qui sont les Persassanides Et l'Empire Byzantin Qui eux sont des civilisations de l'image Euh... Ils vont être fortement influencés Ah ! En fait c'est beau tout ça ! C'est assez bon ! Ils vont vraiment... Il faut se dire que le... Le monde musulman Les... Les premiers arabes Ils sont très peu nombreux en fait Par rapport à... A ce qu'ils sont en train de... D'absorber comme... Comme tout conquérant Tu vas forcément... Comme tout conquérant Ça marche dans les deux sens hein Ça... Tu vas être influencé par Ce que t'as conquis en fait ! Exactement ! C'est euh... S'imaginer une petite goutte d'eau Dans un... C'est ça ! Et euh... La culture... Le monde islamique naissant ! Donc je vais parler... On parle d'art islamique Euh... Pas de... Pour... Parler d'art du monde musulman traditionnel C'est à dire euh... Globalement... L'Afrique du Nord Le Proche-Orient Le Proche-Orient Le monde perse Et le nord de l'Inde Ça veut pas dire qu'il y a pas des musulmans ailleurs Il y en a en Europe Il y en a en Indonésie Mais euh... On les rattache à d'autres traditions artistiques Que purement celles islamiques Qui vont devenir une espèce d'une euh... Quelque chose de... Un peu autonome Dans le monde de l'art Et... Ce qui va être très important Dans les... Dans la production artistique oméiade Ça va vraiment être Les influences perso Et perso-byzantine Qui vont être Centrale Tout d'où c'est du... On pourrait appeler ça euh... C'est un peu du... Commence par la première dynastie Parce que c'est... La dynastie On va encore faire du recyclage En quelque sorte Avant de développer des formes propres Et beaucoup plus originales Dans les dynasties d'après C'est pour ça qu'on considère Les abbassides Qui vont être encore plus étendus Comme un âge d'or Puisqu'il y a vraiment une production Purement islamique Et moins inspirée par euh... Les étrangers Et tu peux donc continuer Avec euh... Les deux premières images La 2 et la 3 Euh... Je suis... Je suis un peu venu hier soir En foire aux livres J'ai pas tout regardé Parce que bah je préparais ça Et euh... C'est quelque chose Que vous avez déjà vu hier C'est euh... Le Dôme du Rocher Donc le Dôme du Rocher Il a un autre petit nom C'est la mosquée Al-Aqsa C'est son vrai nom en fait Le Dôme du Rocher C'est le nom du Dôme du Rocher Ah ça vient de là les euh... Les euh... Les brigades des martyres d'Alaqsa D'accord je découvre Complètement Ça vient complètement de là Mais Al-Aqsa étant un nom euh... De quelqu'un d'important Religieux important de l'époque en fait Les premiers temps de l'islam Mais c'est la vraie... C'est la mosquée Al-Aqsa Et nous... C'est nous occidentaux Qui l'appelons le Dôme du Rocher Parce que bah c'est récré Elle a dû être rénové une chier de fois mais euh... Elle a été... Elle a été rénové énormément de fois Mais le plan est à peu près le même Et le programme décoratif interne est à peu près le même Les Omeyades eux prennent le pouvoir euh... En 661 Donc on est euh... Pas très longtemps après Et euh... Le but de cette construction A Jérusalem A côté de la Lamentation Et du Saint-Sépulcre C'est de donner une légitimité A la ville de Jérusalem Qui est euh... Proche de la capitale des Omeyades Les Omeyades vont quitter les centres Le pouvoir traditionnel Ils vont aller à Damas Les Omeyades Ils vont aller à Damas Ouais ils vont aller leur capitale à Damas Ces Omeyades ouais Parce qu'ils s'éloignent en fait Des centres euh... De pouvoir traditionnels De la péninsule arabique Qu'étaient la Mecque et Médine Pour s'éloigner des intrigues de cour Et des clans très puissants Parce que eux ils ont euh... Une nouvelle forme politique Et ils... Auquel les clans Le... Traditionnels de la famille du Prophète Euh... Était opposé Donc c'est... En fait ils s'éloignent des centres politiques là Pour être... Pour être tranquille Par contre ça a un prix C'est à dire que tu t'éloignes des centres C'est comme si on mettait la capitale Euh... À Clermont Faudrait peut-être construire des trucs Des infrastructures pour dire que Clermont C'est la capitale À part Paris Et donc on va construire ça Pour légitimer euh... Pour légitimer euh... Cette dynastie euh... Et créer un autre lieu saint Qui n'est pas celui de Médine Mais qui n'est pas celui de la Mecque C'est en gros... On crée un lieu saint qui n'est pas aux mains des ennemis politiques de la dynastie Donc là on a une petite vue du plan En 3D Et euh... Une coupe Pour montrer un peu la forme que ça a à l'intérieur Alors ce plan là centré C'est un... C'est un octogone Il est complètement repris d'une église Euh... Qui est une église assez connue Parce que c'est celle du Saint-Sépulcre à Jérusalem Donc euh... Le plan est copié De euh... De euh... De la... Du Saint-Sépulcre donc Qu'est l'église Ou dans lequel euh... Il est intéré le Christ Il y a déjà une volonté de reprendre Déjà dès le départ On n'est pas sur euh... On reprend les artistes Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque hein... Les artisans qualifiés Les architectes Ceux qui construisent Dans le monde euh... De la Méditerranée orientale de l'époque Euh... Ce sont des chrétiens Ouais en fait... Une zone où tout le monde est chrétien Mais... Elle est où l'église du Saint-Sépulcre ? Elle est euh... Bah je suis pas très loin Elle est genre à 800 mètres à Jérusalem à côté Ah d'accord putain ils se... Ouais 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 Chacun construit euh... Sa petite légitimité avec son église quoi C'est ça Exactement Et eux ils reprennent le plan Parce que c'est un plan qui est très efficace Bah ça a de la gueule hein ! Bah ça a de la gueule hein ! Ça a de la gueule hein ! Le but n'est pas d'accueillir beaucoup de fidèles en même temps Parce que dans ce cas là on aurait pas fait un plan comme ça On aurait fait un plan plus allongé Comme une basilique Là le but c'était juste de faire rentrer des gens Les faire tourner et les faire sortir Donc du coup on met le rocher au milieu Pendant qu'il tourne autour du rocher Il se recueille, il prie Et après hop il y a pas de grande cérémonie religieuse massive en fait C'est un lieu de pèlerinage C'est conçu comme un lieu de passage C'est superbe à l'intérieur hein ! Putain ! Et à l'intérieur Alors j'ai choisi ce détail là parce que l'extérieur est complètement postérieur L'extérieur est tabacide et il a même de saladin pour certaines parties L'intérieur lui il n'a pas des masses changées Le dôme n'était pas doré à la construction Ah intéressant ! Le dôme a été doré quelques siècles après Le dôme était en bois nu Ah en bois ? En bois nu d'accord ! Il est en bois, il est en bois, c'est un dôme en bois Vu la taille, les compétences et le temps de travaux C'était plus facile de faire un dôme en bois qu'en pierre D'accord C'était moins cher Et l'intérieur du programme décoratif va peut-être vous rappeler des choses dont je vais déjà parler en milieu archéologique C'est l'art iconoclast, l'art byzantin Et en fait ce sont des byzantins, des grecs qui ont construit cette église, enfin cette mosquée D'accord Les colonnes ne sont pas inspirées de temples grecs, en fait ce sont des colonnes byzantines à réutiliser Démonté un bâtiment Ils auraient récupéré un truc du coin qui était byzantin, tiens ça prend ça Exactement, on a redoré les chapiteaux, tu vois les chapiteaux, la colonne étant marbre c'est des colonnes romaines sans doute Même d'ailleurs que les byzantins avaient eux-mêmes déjà empris, emprunté Elles sont superbes les colonnes, c'est quoi ? C'est du marbre ? C'est du marbre C'est du marbre Là tu vois du marbre avec inclusion rouge à gauche, du marbre avec des taches grises au milieu, enfin vertes grises et vertes à droite quoi Et tu vois sur la gauche de l'image du fond, tu vois des espèces de panneaux de marbre encore sur le mur Ça aussi c'est des remplois romains Putain ils ont... Que les gros byzantins avaient déjà repris Putain C'est beau hein ! Rien ne se perd hein, tout se récupère hein Non non, surtout dans le... bien en terme d'influence mais en plus les bâtiments seront beaucoup plus démontés et remontés qu'on ne le croit Et... Ce qui est important ce sont les mosaïques du dôme et d'au-dessus de la colonnade Tu vois c'est des mosaïques en or et en terre quitte qui sont en fait vraiment des mosaïques byzantines Ah elles sont belles hein, putain magnifiques hein Elles sont très belles Elles sont très... et... Le décor de ces mosaïques il est euh... Il déconne en jaspe aussi hein, il y a un marbre hein, c'est quand même très stylé Ah c'est classe Les mosaïques c'est ces décors végétaux, c'est des pamiers, des arbres, des... Ça s'appelle en vocabulaire décoratif des rinceaux, ce sont donc des... Comme du lierre, c'est des pampres de lierre qui courent sur les arbres Ah ouais d'accord Ça s'appelle ça des rinceaux hein, tu vois c'est l'espèce de vignes, de sarments un peu... Tendu en forme de huit Et donc c'est inclus en vocabulaire végétal, il n'y a pas de... dans... C'est décoré, on reconnaît que c'est des plantes, des fleurs, on reconnaît... Des inspirations de la réalité Par contre... Y a personne Y a personne Y a même pas d'animaux Y a que des plantes Ça va être une constante Dans le décor de l'art islamique, ça va être le décor végétal Ça va en remettre partout Et on retrouve déjà cette forme d'arc Qui est complètement inspiré des romains Avec ces inclusions de... De couleurs Qui va devenir de plus en plus un symbole en fait de l'art islamique Ces... Ces... Ces arches... Bicolores Et nous en fait, si il est un islam, il n'a pas d'interprétation d'êtres vivants Ça c'est une interprétation de l'islam qui est celle notamment actuelle de Daesh et des Saoudiens et des Talibans Mais il y a énormément de courants musulmans dès la mort du prophète Qui vont représenter des êtres vivants Et euh... Y a un pays par exemple très peuplé qui s'appelle l'Iran Ouais Qui est une république fondamentaliste et qui produit des oeuvres d'art musulmanes à l'appel y compris en représentant le prophète parfois Dans l'histoire Donc euh... C'est... Plus compliqué que ça Euh... On n'est pas le même que l'islam égyptien Voilà Que l'islam égyptien et l'islam iranien J'adore dire cet exemple Il y a ça Sous les îles Cannes Il y avait... Bah forcément c'est une... Euh... On n'est pas le même que l'islam égyptien On n'est pas le même que l'islam égyptien Que l'islam égyptien et l'islam iranien J'adore dire cet exemple Il y a ça Sous les îles Cannes Il y avait... Bah forcément c'est une dynastie mongole mais avec une population musulmane Et... Bah... Les mongols eux s'en foutaient de qui faisait quoi tant que tu faisais pas chier Voilà T'avais ta mosquée et tout Et t'as un mec... Un marocain Donc un poète marocain Qui était envoyé... Bah qui était chez l'islam Bah en tant qu'invité Parce que c'était quelqu'un de... Quand même de... Un érudit Qui va se plaindre à l'islam qu'il voit des femmes à la mosquée Ça devait être scandaleux Ça devait être scandaleux Et le mec était un peu en disant Il y a des femmes à la mosquée Et l'islam il dit Je peux pas y aller Je peux pas y aller et tout Et en fait le mec s'est plaint dans ses chroniques après Quand il a écrit Que les femmes allaient à la mosquée avec les hommes Ce qui aujourd'hui nous semble totalement aberrant Faut s'imaginer que l'islam Certes c'est une religion plus jeune que le christianisme Mais maintenant ça commence à dater 622 Ouais c'est clair que ça date Quand même Donc il y a eu un... Sur des sociétés diverses Du Maroc jusqu'à l'Indonésie Le nord de l'Inde Il y en a en Chine Il y en a en Turquine Il y en a dans l'Asie centrale Et ça va être des populations qui ont des modes de vie très diverses Qui n'ont pas subi les mêmes influences Et donc qui vont avoir des visions de la religion Et des productions scientifiques très différentes à travers le temps Donc c'est un peu plus compliqué que ça Qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme image pour le Dôme de Rocher ? Ah oui tu peux mettre l'image 6 Ouais La 5 Où tu vois un peu la 5 et la 6 Ah ouais Il y a d'autres détails des mosaïques du Dôme à l'intérieur Magnifique hein C'est quoi qu'il y a écrit alors en marométant là ? Je parle pas arabe hein Alors en arabe publique Attends est-ce que je l'ai marqué ? C'est de la prière peut-être ? Des sourates ou des trucs comme ça non ? C'est une idée ? Je le sens doute hein C'est écrit... C'est la date de construction et le nom du calif Ah d'accord ok Intéressant C'est les mecs ils ont marqué qui a construit et à quelle époque C'est ça et après il y a des sourates qui ont été rajoutés après mais comme si ça a été rajouté après c'est pas forcément au Meyad Mais c'est une constante dans l'art musulman aussi, dans l'art islamique les inscriptions Ils utilisent leur écriture comme une forme décorative Et donc c'est beaucoup de dates et de noms C'est le nom de la mosquée Comme souvent le nom de la mosquée c'est le nom du sultan qu'il a fait Il aime bien marquer son nom bien dessus pour rappeler que c'est lui qui l'a fait La logique hein Comme Mitterrand avec la pyramide du loup c'était Exactement Et donc c'est... Après le nom du mont rocher sera énormément remanié à travers l'époque abacide et beaucoup après les croisades Il aurait un peu souffert des croisades Et donc là on voit un peu mieux les couleurs Donc on voit moins la mosaïque mais on voit plus les jeux de couleurs de contraste entre les colonnes, le marbre des arches Ah oui, l'intégralité du sol est recouvert de tapis évidemment Il y a dans ce déambulatoire Et ça sera un lieu comme ça, ça va... Mais c'était surtout pour montrer les mosaïques parce qu'elles sont quand même très très belles Tu peux montrer la photo numéro 7 D'un monument qui a maintenant un peu bien changé La mosquée de Damas, ah ouais Depuis quelques années, c'est plus trop la même tête Ça a souffert des combats, enfin il n'y a plus eu tant que ça de combat à Damas même Non mais la mosquée a pris un peu, ça c'est... C'est pas à l'aide d'accord Hop là Tu m'entends ? Ouais ouais je t'entends, je t'entends, je t'entends Pardon, j'ai peut-être eu un saut de connexion ça, ça arrive Donc la mosquée de Damas, Damas on change d'endroit, on est toujours dans la région siropalestinienne Mais on se rapproche, on est au coeur du centre politique de décisionnel des Omeyanes Il y a un côté byzantin quand même Je suis désolé, il y a un côté byzantin Mais c'est parce que encore une fois, ce sont des byzantins Regarde le dôme arrière, c'est un côté byzantin, c'est un côté byzantin Complètement, mais le dôme, le fronton carré est bien triangulaire devant, ça fait très romain Donc c'est très très byzantin La mosquée de Damas, elle date, bon elle est quand même très sympathique à l'oeil Elle est superbe Elle a été construite entre 705 et 715 Il faut savoir que quand les... Quelle que soit la puissance islamique au Moyen-Âge, conquérir un endroit où il y a un changement de dynastie, la première chose qu'on va construire c'est une mosquée Et un palais, qui sont collés, c'est au même endroit Le calife, le dirigeant étant aussi le chef religieux Ou en tout cas, il se prend pour Donc le palais et les mosquées vont souvent coexister et être collés Et c'est souvent les mosquées qui vont rester parce que les palais vont être rasés, réaménagés Ouais, les mosquées généralement on n'y touche pas parce que... Bah il y a un côté religieux, il y a quand même un peu de respect Voilà, oui il y a un peu de respect, puis c'est un... Quand la mosquée elle fonctionne, entre guillemets, il est fonctionnel, tu vas pas le changer parce que c'est pas la mode, tu vas reconstruire une autre, tu vas pas la remplacer Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça C'est mal vu Et donc là il y a le plan, donc ça consiste dans une énorme cour et là on voit ce qu'on appelle un plan en... Il y a un nombre technique, je me suis noté C'est ce qu'on appelle le plan arabe de la mosquée parce qu'en fait c'est celle-là, c'est le... Cette mosquée-là va standardiser ce plan-là Je crois qu'il y a presque 40% des mosquées du Moyen-Âge qui sont construites sur ce plan-là Ah ouais, c'est un plan... Ouais, c'est... C'est généralisé, tu vois Ouais, c'est ça, tu vois, t'as une grande cour, au sud t'as le mur de la Kibla qui est tourné vers la Mecque Donc c'est en direction vers laquelle tu pries, c'est le Yalimam, au milieu Les salles de prière, le bassin des arbultions Et après t'as les salles de prière, ce que tu vois qui divise les salles de prière, c'est juste une rangée de colonne C'est pas un mur En plus tu ranges bien, c'est adapté à la prière de masse Tu ranges tout le monde côte à côte, sur leur petit tapis de prière, dans la bonne direction Et puis c'est bon, c'est un plan qui est très fonctionnel T'as la grande cour avec le bassin des arbultions, il y a un portique tout autour parce qu'on est en Syrie, le soleil tape, il fait chaud On voit sous les portiques beaucoup, dans les bâtiments C'est fonctionnel, les gens font le tour, ils traversent pas forcément la cour Et tu peux montrer les images de l'intérieur, la 9 et la 10 Tu peux aller à trouver des images propres de l'intérieur de la mosquette Damas C'est un peu compliqué Et donc ça c'est ville du portique Et tu vois bien le mur de la salle de prière extérieure, où tu vois bien les plaquages en marbre Et à l'intérieur ça ressemble à ça C'est classe l'intérieur En fait ce qui est très classe, c'est que ça fait très moderne vu qu'il y a très peu de décoration, ça fait très sobre Tu sais je te balance ça sans te dire, tu pourrais confondre ça avec une... A part le coup des tapis, mais tu pourrais confondre ça avec une belle église chrétienne Oui une église orientale C'est clair, c'est classe, on voit la touche romaine avec les... Mais il y a les colonnes putain Les colonnes Les colonnes déjà encore une fois réemployées Et moi ce que j'aime beaucoup c'est la deuxième rangée de colonnes sur la petite rangée d'arches que je trouve du plus bel effet Et les petites fenêtres qui sont typiques de l'époque, on ne sait pas faire des grandes ouvertures Ah ouais c'est amusant parce que si tu regardes La taille est pas du tout la même donc pas besoin de décoration c'est déjà énorme Vous voyez la hauteur sous plafond avec des gens C'est... il y a quand même... il y a quand même de la place Ouais c'est beau hein C'est... c'est... moi j'ai un esprit de lumière Et là on va passer à des trucs un peu moins connus et un peu plus planqués Si tu peux mettre l'image de 11 et l'image d'Web Et donc là je vais te... Ouh joli C'est des images qui sont... enfin c'est des lieux qui sont moins connus Là on est dans le désert On est clairement dans le désert de Syrien Entre la Syrie, la Jordanie et le nord de... voilà ce dit le grand désert De ce coin là Et c'est ce qu'on appelle les châteaux du désert Et donc c'est Kassr Al et un nom après Kassr Al voulant dire château 2 Si j'ai bien compris et donc là c'est le Kassr Al Haïr Qui sont en fait, contrairement à ce que leur nom l'indique, ce ne sont pas des châteaux Même si leur architecture montre... c'est en fait... ça ressemble à un château Ce n'en est pas forcément un, même si c'est fait pour que ça y ressemble C'est à la fois un mélange entre un point de passage pour caravane, donc un caravane c'est rail Et la villa romaine Ah ouais ça fait tout en fait C'est à dire au sens strict du terme Il y a quelqu'un qui... des gens qui y habitent Des écours, c'est que c'est ce qui est détruit en premier C'est... on garde souvent les châteaux et les églises Enfin et les modifices religieux Alors que les maisons particulières où c'est plus compliqué Et ça c'était une peinture, c'est une fresque Sur un des sols d'une pièce de ce château Et on est quand même dans le Kassr Al Haïr On est en 728 Donc on est à la fin des Omeyades La dernière partie des Omeyades, on est autour du début du VIIIe siècle Et c'est pour montrer un peu que, bah en fait, même déjà dès le début, on représente des humains Et on voit qu'il les représente assez fidèlement On voit bien l'archer de cavalerie, je le trouve magnifique C'est clair, il est superbe Les détails sont fous, on voit bien le quarkois, la tenue, les détails du avachement Si tu remontes, l'image est très très belle Et on voit qu'il y avait de la couleur autour Ah oui, il y avait de la couleur ! Ouais, putain, il devait être magnifique quand il était coloré et tout Voilà, on voit des traces de bleu, de rouge, de vert On voit un joueur de flutio, des joueurs de musiciens Donc ça c'est des scènes, une scène de guerriers ou de chasse Les scènes de chasse sont traditionnellement à cheval dans le monde musulman Et beaucoup à l'arc, à cheval On a absolument aucun nom d'artiste On ne sait pas du tout qui a fait ça Mais on est sur un décor de résidence privée de luxe Un peu comme les villas romaines ou... Noir en fait C'est un petit château Et c'est un décor aristocratique, la chasse, les plaisirs de la musique C'est tout Ils savaient vivre Et si tu passes à la 14 C'est Kusair Amra Et là on est dans la même zone géographique On l'appelle la zone du château du désert Là on est entre la Jordanie et la Syrie Pour vous situer à peu près dans le grand désert syrien Qui était la frontière de l'empire romain d'ailleurs Et Kusair Amra, on est toujours à la même période Tout ce qu'il en a resté De cet endroit C'est les termes Le complexe des pains Mais c'était vraisemblablement un point de passage aussi Avec une exploitation agricole et un point de passage des caravanes On est sur les routes commerciales entre la péninsule arabique La méditerranée et le monde syrien Il faut s'imaginer que quand c'est Damas la capitale Les communications entre le traversant le désert syrien Ce sont les géants Donc l'image de la 14 ce sont les bains Je ne sais pas comment ça fonctionne avec Twitch Vas-y, vas-y, continue Je continue, je continue Donc on voit, je vois que Twitch plante Donc ça c'est pas... C'est pas chez moi, c'est Twitch C'est pas chez moi Si tu mets l'image 14 puis l'image 15 Puis après en parallèle Donc Kusair Amra, 8ème siècle Ce sont donc des bains Là on voit une architecture très romaine aussi encore Des dômes très... On voit que dès qu'il y a de l'architecture liée avec de l'eau Les bâtiments sont plus petits Parce qu'on parle de garder la chaleur ou garder la fraîcheur Donc si vous faites des pièces énormes C'est plus compliqué Et les murs sont hyper épais, on voit sur l'entrée là C'est super épais Et dedans, dans les salles... Là on est sur des termes à la romaine Avec la salle d'eau froide, la salle d'eau tiède, la salle d'eau chaude Et des petits espaces de détente à côté, en dehors Et donc là vous voyez... Il y a plein de bonhommes ! Et même des bonhommes un peu tout nus C'est des nanas à poils et tout Des petites nanas à poils et là on est dans le monde musulman du 8ème siècle Donc euh... On ne représente pas les êtres humains Oui mais enfin si quand même hein ! Un petit peu quand même hein ! Et donc là c'est des dignitaires euh... C'est une fresque, celle-là je crois que c'est la fresque des dignitaires Attendez, je relis mes notes Non c'est pas celle-là, ça c'est juste des musiciens et une danseuse Donc là on est vraiment sur des scènes purement de plaisir aristocratique Et si tu mets l'image euh... 16 et 17 Là tu vas avoir euh... une scène de représentation euh... royale Ah ouais ! Donc là c'est la fresque euh... c'est la fresque actuelle Avec les... les grosses occlusions euh... qui manquent Et on voit qu'il y a de la couleur, on voit des ocres, on voit du bleu, on voit du vert, on voit du rouge Et euh... l'image d'après euh... la 17 c'était la version euh... le relevé en fait Donc c'est la version propre Ah ouais ! Et ça... c'est une... On a du mal à croire que c'est musulman hein, quand on y pense hein ! On y pense, on a du mal à croire que c'est musulman Et ça, ça a été interprété Attends mais c'est en grec ! C'est en grec au-dessus regarde ! Au-dessus c'est en grec ouais, parce que les artistes sont grecs Ah ouais ! Oh là là d'accord ! On est encore dans un monde où euh... l'islam pénètre très lentement les sociétés En fait ! Et le... on n'a pas encore formé d'artistes musulmans Ouais ça prend du temps hein ! Bah la conquête à à peine un siècle Euh... on passe de... d'un monde de nomades et artisans ou presque de... très peu de sédentaires À une... qui ont refusé l'image En quelque sorte ! Et euh... là on change dans une situation de l'image Où faut des architectes, des peintres, des fraises, des artisans de mosaïque, des sculpteurs Et euh... bah ça se forme, c'est long ! Et faut créer une tradition artistique Donc en attendant on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Et donc en fait on emploie des grecs Ces images-là, ces gens-là On les a interprétées comme étant... Des rois Donc un roi vidigo, un roi sassanide et un roi éthiopien Oh la vache d'accord ! Qui seraient en fait les tributaires Bah ouais ! De l'aristocratie Omeyan Ils viennent payer tribu ouais ! Ah c'est beau ! Ils viennent payer tribu ! Et... On retrouve cet art de cours Mec faut... Je sais pas ce que tu fais avec ton micro ou quoi que ce soit mais c'est... Ah bon ! J'arrête de bouger ! C'est terrible ! Je suis désolé ! Ah c'est affreux ouais ! C'est bon, je... c'est affreux, excuse-moi ! On est sur un... on est sur un art de cours Très... très riche, destiné à une élite Qui montre sa puissance via la chasse Les plaisirs de type musicien Et euh... Jusqu'à montrer des rois étrangers portant tribu et allégeance Ouais ouais, putain c'est beau hein ! Et là on est pas chez un... Chez le calife, on est chez un particulier C'est ça qui est fou ! C'est qu'il montre son attachement à la dynastie Et la puissance de sa dynastie Alors que c'est un particulier dans un château, dans un caravanserail, dans le désert Imaginez le... le melon du gars ! Et pour terminer, tu peux mettre l'image 18 Elle est connue celle-là ! Elle est très connue, ça fait partie des images qui tournent beaucoup sur les arts islamiques Dans les... dans les comptes Twitter archéologiques et tout ça Photo Facebook... C'est au même endroit ! Et euh... là c'est parce que le bleu est sublime Ah c'est ça hein ! Et c'est, on pense, le calife al-Walid Un des derniers califes au Meyad Ah ouais ! Qui est à l'époque pas encore calife mais qui le deviendra C'est le futur calife, c'est le prince al-Walid Et en effet oui, si bien à raison, les populations, les pays musulmans actuelles seront majoritairement musulmans au XIIe siècle Un peu avant pour la Syrie et l'Irak C'est amusant parce que toi, toi, tu vas commissionner un artiste, toi t'as pas le droit de le faire Mais tu vas commissionner un artiste qui a le droit de le faire T'as le droit de le faire Et toi t'as pas le droit de faire de la représentation humaine Mais tu vas demander à quelqu'un de le faire Tu as le droit ! Mais tu vas te représenter Voilà ! C'est pas représenté qu'une forme générique de soldat par exemple Qui représenterait finalement personne Qui serait juste une fonction Là c'est toi ! C'est encore plus tordu ! Et en fait, à force de faire ce genre de passe-droit là Ils vont passer outre complètement et juste se dire Bah en fait on a le droit ! Voilà, c'est la même hypocrisie avec l'usure chez les chrétiens Hazard a tout à fait raison Pourquoi on va contenir l'usure chez les juifs ? Comme ça on se débarrasse, on lave son esprit de souffrir ses péchés en disant que c'est pas nous Et puis on crée une case de paria Plus ou moins rejetée pour ça Et non c'est plus compliqué que ça la diminution des constructions C'est... Ils vont très vite inventer un impôt quand tout le monde sera musulman Vous inquiétez ! Ils sont pas fous non plus les caliphes Quand les gens sont majoritairement musulmans Et que les lignes ne serviront plus à payer la majorité des impôts Ils vont inventer des impôts pour tout le monde Et notamment des taxes, ça va créer plein de problèmes Et c'était un peu tout pour ces châteaux du désert là Parce que ça on est sur des petites constructions entre guillemets Même si Castellar c'est énorme Mais on est sur des villas romaines en fait Qui servent de point de passage Et il y a un autre endroit qui est très célèbre Si je peux mettre le 19 et le 20 J'étais très content de trouver ces photos là Ah elles sont belles J'avoue je n'y croyais pas Donc c'est des vieilles photos Là toutes les photos que je vous ai montré Ce sont des photos récentes du 20ème siècle Les plus anciennes des années 80 Et là on est sur une fouille des années 30 Putain ! Il peut y avoir peut-être de l'allemand dans le coin ? Non on est années 20-30 Donc on est sous mandat français C'est la série française qui va beaucoup Quasiment tous les monuments de Syrie Maintenant qu'ils sont encore debout Et qui sont très étudiés L'ont été par des français Qui ont cartographié tout le patrimoine musulman de la région Et c'est d'ailleurs au Louvre actuellement Il y a les derniers relevés De toutes les mosquées de Syrie Des décors Donc notamment celle d'Homs Qui était complètement détruite Et celle d'Alep Et c'est conservé en France Parce que ça a été ramené Ça a été conservé au Louvre en fait Et donc là nous sommes à Alors mon arabe est très mauvais Mais nous sommes à Kirbat al-Majfar Donc on est toujours à peu près au même endroit Mais on est assez proche de la capitale Et là on est plus sur une petite ville C'est-à-dire que c'est là où le col Avant c'était des caravans-sérailles privés Qui restaient un peu dans un domaine aristocratique Là c'est le caravans-sérailles Qui devient un point de passage Et un petit bourron Et cet endroit est très célèbre Parce que c'est un petit côté ruines palmires à ciel ouvert On voit tous ces bâtiments effondrés Il y a un petit côté post-apocalyptique presque Et c'est obligé de rien en plus Donc c'est extrêmement bien conservé Et si tu mets l'image numéro 21 et 22 Sur ce quoi je vais terminer Oh magnifique ! L'image 21 est sans doute une des mosaïques les plus connues du monde musulman Et là on est C'est une mosaïque On a l'impression de voir une mosaïque romaine Qui a 5 siècles avant Genre vraiment il y a tous les codes romains Il y a tous les codes romains sur la mosaïque Alors j'ai pas de truc sur le mortier hasard Mais je pense que le site était tellement mis à l'écart Que le mortier classique du mosaïque Et bien sec Donc la mosaïque tout est là C'est des gazelles, une chasse au lion, sous un olivier Là les artistes ils sont pas trop La commission était assez frileuse On a dit qu'on allait mettre quelqu'un On allait pas mettre de gonzesses à poil On allait faire un truc un peu Un peu plus safe on va dire Mais je la trouve elle est fantastique Elle est très très belle Elle est très grande Et elle est très très détaillée L'ombrage des feuilles je le trouve sublime personnellement Ouais c'est classe hein Et à côté tu as la statue en stuc Qui représente bah juste Un humain qui porte Qui est intégré dans un décor végétaux Et on voit le La majorité en fait des décors sculptés Le stuc c'est de la poussière de plâtre Oh on voit le raisin regarde on voit les vignes Les raisins ronds On voit les raisins ronds, les feuilles On voit un animal qui ressemble soit à une gazelle Ou à un mouton, à une chèvre au dessus C'est ça ouais Et on voit le personnage avec le détail de la coupe de cheveux On voit le panne avec la corde Vraisemblablement c'était une femme avec la poitrine nue Qui a été un peu retravaillée a posteriori d'ailleurs Ouais Et ça c'est ce qu'on appelle du stuc Et c'est assez important parce qu'on a dans toute l'antiquité Et c'est quelque chose qui tient très mal Le stuc c'est un plâtre de marbre Ah ouais le plâtre généralement Ça mélange en fait entre de plâtre liquide Et de poussière de marbre Parce qu'il fait un truc un peu plus solide et un peu plus noble En fait le stuc c'est fait avec tous les déchets de sculptures Quand tu fais des sculptures en marbre Ou de l'architecture en marbre Tu as toujours de la poussière Et c'est pour recycler ça Et sauf que du coup c'est une pâte qui est extrêmement malléable Et tu peux faire plein de... Actuellement jusqu'au 19ème Ça a été un truc central dans l'ornementation Parce que tu peux faire des moulages très précis Avec les feuilles, avec des inclusions dedans Donc tu vois le détail des feuilles derrière Et des frises avec tous ces petits ronds, ces petits reliefs Ça c'est très compliqué à faire sur une pierre sans calcas Alors que là, vu que c'est une espèce de pâte à modeler Qui durcit Et puis en plus c'est facile parce que ça colle au mur Il faut s'imaginer que tous les bâtiments étaient comme ça Ils étaient décorés de trucs comme ça Les bâtiments officiels Et ça a été perdu Et en fait il ne nous reste plus que le squelette en pierre nue Mais ça, du stuc il y en a depuis la république romaine Ou le siècle de Périclès C'est un truc qui va durer des millénaires Et encore aujourd'hui il y a des artistes qui travaillent avec des architectes Qui font de la décoration en stuc C'est pratique en fait ? C'est super pratique Et puis c'est un espèce de plâtre plus solide Et qui est extrêmement malléable Et très plastique Et c'est pour montrer qu'il y a même de la sculpture Et même quand on fait de la sculpture On ne s'empêche pas de mettre une femme nue Alors qu'on le rappelle en théorie Ils n'ont pas vraiment le droit En tout cas c'est en question Et c'était un peu J'ai fait cette minute archéologique en termes d'introduction Parce que déjà c'est la première grande dynastie musulmane du monde islamique Mais ça permettrait aussi de montrer que Contrairement à ce que beaucoup de gens vont vous dire Notamment les musulmans un peu fanatiques Dans les sections commentaires YouTube ou sur Twitter Oh putain ça y en a ! Oh la 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 ! On a un à la vache ! L'art figuratif dans le monde musulman Il y en a quasiment depuis le début Et c'est acquis et assumé et apprécié depuis le début On a des dizaines de sultans qui vont se faire construire des palais Qui vont se faire commander des sculptures, des beaux objets Avec des belles peintures, des livres avec des belles enluminures Mais tout le monde aime ça, putain faut arrêter Tout le monde aime ça, c'est normal, tout le monde aime ça On aime une belle chose Et la position très claire théologique qu'on pense avoir depuis quelques années à cause d'une frange radicale du monde musulman C'est ça le problème, c'est qu'on a une frange minoritaire récente qui a le pognon Qui impose simplement sa vision d'un islam qui est ultra radicale Parce que voilà, l'islam rigoriste des pays du Golfe, c'est très minoritaire et très récent Et récent ! Tu regardes il y a 30 ans, il y avait rien ? C'est quelque chose qui est apparu avec les Saoudiens et... En réaction à la... j'en parlerai le 17 août, tu ne vas pas au livre C'est quelque chose de récent hein ! Quand tu vois l'islam perse sous le Shah ou même en Afghanistan, c'était pas quelque chose hein ? Jusqu'à la révolution et à Toya dans les années 70 Ouais, c'est très récent tout ça C'est un pays, c'est un pays occidental comme l'Afghanistan, il y a des mini-fluses, des voitures, du roca-droit-la-fond dans les voit-déoles Et puis c'est... c'est assez... voilà ! Et même maintenant, l'Iran fait partie des pays progressistes sur plein de trucs À côté de l'Arabie Saoudite ou de Qatar, alors pourtant ils sont pas super sympas hein ! Mais c'est un pays qui est, dans les faits, beaucoup plus vu et considéré par sa population comme beaucoup plus simple à vivre Et c'était pour, voilà, c'était pour parler un peu de... Parfait, parce qu'il me reste 20 minutes Mais ouais, c'est beau, c'est beau putain ! Je savais pas que c'était eux qui avaient fait la... J'en ferais plein d'autres, parce que j'ai des cours et qu'il y a des très beaux objets Et puis en plus j'ai toute une partie sur l'art sous les Nekana Ils sont... pareil, moi ça m'intéresse hein ! Les Ilkhan, l'art Perse sous les Ilkhan, c'est chouette hein ! Il y a des beaux trucs, les Mongols aimaient bien aussi les belles choses ! Tout à fait ! Et même la... moi j'aime beaucoup tous les... la Renaissance Timuride, il y a aussi des très belles choses ! Exactement, j'ai tout un chapitre entier de cours dessus ! Tu pourrais t'en faire une petite heure de best-of de la Renaissance Timuride si tu veux ! Moi ça m'intéresse hein ! La Renaissance Timuride, c'est... C'est éclatant à l'époque hein ! J'ai même Babou Raou, c'est un des endroits les plus beaux de considérer par les étrangers comme un endroit les plus... Carrément, toute la Transoxiane, sous ta Merlan, ça va être quelque chose hein ! Bon en même temps c'est facile hein ! Tu casses la gueule de tout le monde et tu ramènes tout chez toi ! Bon maintenant vous bossez pour moi les losers ! Voilà, et pour les Franciliens, et ceux qui ont l'occasion d'aller à Paris, il y a une exposition au Louvre qui va ouvrir dans pas longtemps sur les présors d'Ouzbékistan, et particulièrement sur les périodes musulmanes, donc justement toute la Transoxiane. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez envie, c'est là ! Et voilà, et je te laisse à ton premier ! Tu sais qu'on va rester dans ce coin là, puisque nous on va parler d'un arbre, on va parler du... donc du... il s'appelle comme ça hein ! Le palnier d'Athier de Judée, donc c'est un arbre... Ça mérite d'être clair ! Ouais voilà, le palnier daté de Judée, voilà un artwork, une photo artwork de ce qu'on aurait pu... Comme je dis, on a... il a disparu... Alors ! Vous allez lire tout et son contraire ! Il y a les gens qui vont vous dire, parce que là récemment on l'a réintroduit, mais les gens pensent qu'il avait disparu il y a plus de 2000 ans, donc à l'époque des Romains. Les mecs vous disent, oui, les Romains ont tout détruit ! Non ! C'est faux ! Les Romains l'ont pas détruit ! Voici une pièce de l'empereur Vespasien, donc Vespasien c'est aussi celui qui a détruit, entre autres, qui a eu affaire à faire face à la grande révolte juive, et qui a détruit le temple. Et en 70, après Jésus-Christ Vespasien, il devient empereur, donc à l'époque il est général, et on a l'année des 4 empereurs, où il va se retrouver empereur et il va lancer, il va mettre sur pied la nouvelle dynastie, les Vespasien. D'ailleurs le Colisée, donc c'est à cette époque aussi qu'il y a Pompéi, on en avait déjà parlé, Vespasien. Exactement. Ouais, et c'est à cette époque-là que Vespasien, bah Pompéi va être fait avec le butin qui va être pris dans le temple des Juifs. Bah ouais, il y avait plein de dynes là-dedans ! Il y avait plein de dynes là-dedans, quelle surprise, vous croyez qu'il mettait quoi, il mettait quoi dans le temple ? Et donc les... quand le temple va être détruit, Vespasien, il va récupérer tout ça, et regardez la première pièce où il va battre Monet pour célébrer sa victoire en Judée, regardez l'arbre, c'est un palmier datier de Judée. Parce que, à l'époque... C'est vraiment l'emblème de la région. Oui, et surtout au niveau économique ! Ces dates sont appréciées dans tout le Moyen-Orient, on se sert de son bois pour construire bois de chauffage, c'est un pilier de l'économie, donc vous le trouvez tout autour du lac de Tiberiade, sur le Jourdain, jusqu'à la mer Morte, c'est vraiment le pilier local. Alors les Romains ont pas mal foutu le feu pour faire chier les Juifs, c'est-à-dire que pour taper dans la logistique des communautés juives en rébellion, les Romains foutaient le feu aux plantations. Mais, loin de là, les Romains n'ont pas détruit, c'est pas eux qui ont détruit... Qui ont éradiqué l'espèce. Pas du tout ! Au contraire, les Romains, après ça, on va avoir un boom économique dans la région, et les Romains vont récupérer beaucoup d'argent du business économique, des dates et de l'exploitation du bois des palmiers. Il y a énormément de fruits secs qui circulent dans l'Empire Romain, c'est une partie des trucs lucratifs. Et les dates du palmier sont très appréciées à Rome, où généralement tous les rois de Judée, les gouverneurs de Judée envoient ça à Rome, ou envoient ça aux emprunts. C'est la spécialité locale. Et ouais, et en plus de ça, il y a des vertus aphrodisiaques aux dates du palmier. Ah bien sûr. Ah bien sûr, en plus. C'est utilisé comme aussi ongans et tout ça, donc il s'en sert au niveau médicinal. Et voilà. Si tu veux vendre un truc, tu dis que ça des vertus aphrodisiaques et généralement ça t'a passé vite. Donc dites-vous que c'était quand même l'emblème de la région pour que Vespasien le mette sur sa pièce. Et il a disparu pour plusieurs raisons. Déjà, il va y avoir pas mal d'instabilité dans la région au fur et à mesure des siècles. Et comme je dis, d'un point de vue logistique pour la guerre, quand vous vous barrez, vous faites quoi ? Vous foutez le feu aux plantations ? Comme ça, le mec qui arrive après vous ne peut pas utiliser ça. Voilà. Et le problème, c'est qu'il est très localisé. Il n'est pas partout au Moyen-Orient, il est uniquement autour du lac de Tibériade, sur le Jourdain. Donc ce n'est pas un arbre qui va pousser partout. Et à partir du 13e, 14e, il devient rare. En plus de ça, vous rajoutez les croisades dans ce coin-là qui ne vont pas aider. C'est toujours d'instabilité, c'est compliqué. Des mouvements de population, tout ça, c'est pas… Bien sûr. Et comme je dis, ça en fait une cible privilégiée, même si pourtant le produit est extrêmement apprécié. C'est partout au Moyen-Orient. Et… L'entraînement, ça compte pas très vite, c'est pratique. C'est ça. Et le souci, c'est que les… On sait que sous les mamelouks, les derniers plans disparaissent au 16e siècle. À la fin de la dynastie des mamelouks, on a les derniers datiers qui disparaissent. Et quand je dis qu'ils disparaissent, tu sais ce qui va les tuer ? Les derniers datiers ? Non. C'est le climat. C'est le petit air glaciaire qui arrive, qui va changer le climat du Moyen-Orient, tout comme en Europe. Et… Ça va tuer les datiers. Les datiers vont… Le… Le… Le climat au Moyen-Orient va diminuer, tout comme en Europe. Et va devenir plus sec et froid. Et le… Le… Les datiers ne vont pas s'en remettre. Et les derniers datiers… Palmiers datiers de Judée vont disparaître au 16e. Et… Donc, techniquement, ça faisait 600 ans que le datier n'existait plus. Pourtant, on sait… On a beaucoup de… Il est même dans la Bible, hein ! Dans la Bible, il parle du datier. À un moment où, oui, celui qui a le cœur pur trouvera sur son chemin un palmier datier. Genre, déjà… Non, c'est… Dans la Bible, je crois qu'il est deux, trois fois dans la Bible. Donc, c'était vraiment un arbre important. Tant pour l'économie que la vie locale. Ces datiers étaient très appréciés. Donc, il a disparu, techniquement, au 16e siècle. Vous avez pu me dire, bah, voilà, c'est une relique. Non ! On va faire un énorme point en avant. On va aller jusqu'en 1900, de façon… Voilà. Donc ça, c'est Masada. Tu connais Masada, Skyros, hein ? Oui. C'est moi qui l'ai importé, qui l'est venu sur la première fois sur la… C'est ça ? J'ai parlé de Masada, déjà, dans ma femme, sur le terrorisme. Masada est très importante, hein, pour les Juifs, encore aujourd'hui. C'est vu comme un symbole de résistance, puisque, lors de la grande révolte juive, on a une centaine de zélotes un peu tarés qui se sont entourés par les deux légions du… Je crois que c'était Gérald Silva qui commandait les deux légions romaines. Oui. Qui se sont suicidés pour éviter d'être faits prisonniers. Donc c'était une forteresse, mais pas que forteresse. C'était aussi un lieu sain, un lieu très prisé pour les visites. D'ailleurs, Hérode avait fait construire un palais à Masada. Donc voilà, le palais d'Hérode à Masada. Il est magnifique, le palais. Donc on voit les gens, là. Regardez le… Putain, comment ils sont allés construire ça, quoi, à Masada. C'est incroyable, hein ? Ah ouais, c'est… Et voilà… L'artwork… L'artwork du palais d'Hérode. Donc Hérode, hein, qui était un des grands rois de Judée, hein… Il est connu, Hérode, hein… Comme je dis, il payait… Oui, on lui a cassé beaucoup de sucre sur le dos, d'ailleurs. Ouais, il payait tribu à Rome. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas été très tendres. Mais Hérode a… A fait la Judée… A quand même tenu le merdier pendant très longtemps avec les Romains derrière lui. Donc voilà, le palais d'Hérode à Masada. Et dans les années 60, il y a eu quelques petits courants nationalistes… Israéliens qui étaient vraiment… Nous sommes juifs, nous sommes machin… Et bizarrement, on a débloqué plein de thunes pour l'archéologie pour aller totalement creuser à Masada et désensabler Masada et aller faire de l'archéologie avec vraiment une vocation de montrer… Regardez, c'est le bastion de la résistance juive. Bon, à l'époque, les Israéliens, ils sont entourés d'ennemis, hein. On peut pas leur en vouloir de chercher à exacerber un peu ce côté… Bon, maintenant, hein. Ouais. Ouais, moi, maintenant, quand même, ils sont plus tranquilles, hein. Mais à l'époque, bon… Tous les voisins veulent buter Israël, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et encore maintenant, ils font serment tous les ans, hein. Ouais. Et… Les archéologues israéliens se sont mis au travail et ont… Totalement vidé Masada de tout le sable, de tout ce qui restait. Et ils ont découvert des trucs de dingue. Euh… Alors les… Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le palais de Hérode. Je crois que c'est en… En 67… Ouais. Bon, 60… Je ne me rappelle plus quand ils ont découvert ça. Dans les années 60. Les… Quand… Ils avaient pris Masada, euh… Les… 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 Les derniers juifs qui restaient, donc qui ont tué leur famille et eux, après en dernier, avaient aussi foutu le feu à toute la bouffe. À tout ce qui restait au niveau bouffe. Ils avaient un… Il y a une source à Masada, hein. Mais euh… Ils avaient foutu le feu à tous les dépôts de bouffe pour pas que les Romains les utilisent, en fait. Et… Bah quand les archéologues ont creusé, il s'avère que… Sous le palais d'Hérode, euh… Ils ont trouvé des dépôts qui étaient cachés. Et qui avaient jamais été probablement utilisés, même par les mecs qui étaient à Masada. Parce que le palais était plus vieux que la date de la Résistance. Et… Ils ont découvert, entre autres, euh… Bah des… De la bouffe. Ils ont découvert des amphores. Donc tout ça avait été très bien conservé. Parce que bah le climat en plus aide, euh… À ça. Et ils ont découvert, dans une amphore, euh… Des centaines de graines, euh… De… De datiers. Qui avaient été conservées simplement pour être repoussées, pour faire des nouvelles plantations. Euh… Et ils ont découvert ça dans les années 60. Donc les… Des graines qui avaient 2000 ans. Euh… À l'époque, c'était considéré comme les plus, euh… Encore comme les plus… Les plus vieilles graines, euh… Conservées. Ouais. Et… Maintenant, c'est commun, hein. C'est moins là. C'est commun de chercher des graines et de… Tout ça. Mais dans les années 60, euh… L'archéobotanique, ça existe pas. Ouais. Et ils ont découvert, pas seulement les graines des datiers, mais de quasiment toutes les plantes, fleurs… Euh… Qui étaient utilisées. Ne serait-ce que pour faire de la médecine et tout ça. Euh… Du Moyen-Orient. Dont d'autres qui, aujourd'hui, euh… Sont plus là. Et… Tout ça a été ramené en Israël, protégé dans les musées. Et pendant 40 ans, les graines ont disparu. Bon, en tout cas, on est dans un tiroir. Voilà. Et… Parce qu'il y avait même pas l'idée et le savoir-faire de comment est-ce qu'on réveille une graine qui a 2000 ans. Ouais. On y pense pas, mais… On se disait… On se disait même pas à quel point c'était possible. Ouais. C'était un fossile, quoi. Pour eux, c'était un fossile. C'était littéralement un truc qu'on pouvait pas utiliser. Et… Y'a une nana, euh… Au début des années 2000. Voici le… Ah, vous la voyez à droite, là. Le docteur… Sarah Salon. C'est son nom. Euh… Sarah Salon, qui s'est dite… Qui est une… Une archéologue, et qui est en plus une… Une de ses meilleures copines, Qui est une… Euh… Orto… Orto… C'est quoi ? Horticulture. Horticologiste. Ouais. Un docteur en horticulture. Et… Spécialisé dans tout ce qui était euh… Euh… Faire penser des plantes en milieu aride. Et elle s'est dit euh… Et si on essayait de… De voir euh… Est-ce que les graines sont utilisables ? Est-ce qu'elles sont utilisables ? Et… Est-ce qu'on aurait moyen de peut-être… Refaire euh… Ce palmier datier, Qui a disparu depuis plus de 600 ans maintenant ? Et… Elle est allée voir au musée, Et elle a dit, Salut, filez-moi des graines. Vous allez faire quoi des graines ? Bah on va essayer de les refaire pousser. J'ai dit mais c'est… Pas possible. Les graines ont 2000 ans hein. Je précise ça. 2000 ans hein. Euh… Et… Elle s'est mise en tête de… D'utiliser… Euh… Donc voilà les… Voici les euh… Bon on vient me voir, je les crois pas. Je dis non. C'est possible. Voici une des euh… Graines. Donc… Les mecs en début étaient pas trop chauds. Mais ils en avaient quand même beaucoup. Ils ont dit bah écoutez, On va vous enfiler quelques-unes. Et… Essayez de faire quelque chose. Donc euh… Moi je suis allé un peu voir mais c'est… Donc… Ils ont pas juste mis dans la terre humidifiée hein. Ils ont mis du terreau spécial. Avec de l'engrais. Ils ont mis des hormones. Injecter des hormones. Donc c'est… C'est moderne. C'est moderne. Avec de la technologie. Donc ils ont fait ça en 2005. Et… Pas un potager euh… Ouais. Avec genre… Il faut voir le truc hein. Euh… Vous voyez la… La botaniste qui a géré ça. Elle disait… Ouais ouais. Elle m'a filé des graines vieilles de 2000 ans. Elle m'a dit. Vois ce que tu peux en faire. Donc j'ai essayé de les ré… Les réhydrater. Petit à petit. Parce que… Tu peux pas juste les foutre dans la flotte et la terre tu vois. Non sinon tu les noies… C'est ça. Tu les noies et tout ça quoi. Et j'ai essayé de les réhydrater. Euh… Et… Ça marchait pas. Ça marchait pas. Et… La plupart des graines… Bah… Ne prenaient pas. Tout simplement. Bah ouais mais… Une graine qui a 2000 ans. Puis un jour elle est arrivée. Et il y a une graine qui est sortie. Il y a une… Première. Il y a une graine qui est sortie. Et… Voilà. 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 Mathusalem. C'est comme ça qu'ils l'ont baptisé. Je crois que c'est le grand-père de Noé. Euh… C'est le plus vieux personnage qu'il y a dans la vie je crois. Plus. Exactement. Et… Donc ils l'ont baptisé… Mathusalem. Et… Voilà. Mathusalem. C'est une graine qui a 2000 ans. Mathusalem… Grave. Et était… Alors grande surprise. Ils s'y attendaient pas. Ils pensaient pas que ça allait réussir sur le papier. Mathusalem est le… Et le premier… Euh… Palmier datier. issu de ce lot de graines qui lui est parvenu à sortir. Je crois que sur les 6 premières graines ils ont eu une seule réussite. Mathusalem. Voilà Mathusalem. Mathusalem ça c'était en 2008. Et voilà. Mathusalem… En 2012. Regardez Mathusalem. Qui a bien poussé depuis hein. Donc ils l'ont réintroduit. Il va… Il va très bien. A priori. Mais attendez. J'ai des photos incroyables de Mathusalem. Voici Math… 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 Récemment. En 2021. Là il est à la période chaude. Mathusalem. Mais regardez-le. Il est magnifique. Et ça c'est Mathusalem l'année dernière. Regardez le monstre. Mais il va très bien. Il va très bien. Il va très bien. Il y a un problème avec Mathusalem. Est-ce que tu sais c'est quoi le problème ? Il fait pas de graines. C'est un mâle. Ah il faut une femelle pour faire des dates. Et ouais. Ouais. Et le problème avec les arbres, avec les plantes, c'est que vous avez un arbre mâle et femelle. Et vous ne pouvez pas dire quelle graine va faire un mâle ou une femelle. Ils se sont retrouvés avec Mathusalem qui était un mâle. C'est bien. Ça sert à rien. Il faut une femelle à polliniser pour avoir des dates et potentiellement des nouvelles graines. Ils avaient pas d'arbres femelles. Donc ils se sont retrouvés face à un challenge. Est-ce qu'on plante 50 graines ? Et on espère avoir des femelles dedans. Ou alors ils ont même expérimenté. Et ils sont allés trouver un cousin. Un cousin de l'arbre. Parce qu'il y a d'autres sous-espèces de datiers palmiers qui existent entre autres en Égypte. Là vous avez regardé. Ça ce sont des datiers égyptiens palmiers. Ça fait des dates rouges qui s'appellent des dates ayani. Et là ça c'est une plantation à Gaza. C'est un très bel arbre. Le datier ayani. Et ça c'est un cousin lointain du datier originel. Donc ils ont essayé de faire un hybride. En faisant polliniser un datier égyptien femelle. Avec Mathusalem. Qui lui en fait... Donc ça marche. Mais c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Eux ils voulaient vraiment avoir un datier. Donc ça marche. Ils arrivent. Ils ont réussi à polliniser. Les arbres sont assez proches. Je crois que ça fonctionne. Pour avoir un espèce d'hybride. Entre le datier égyptien. Et... Bah le... Mathusalem. C'était le seul arbre. De son espèce. Le pauvre Mathusalem. Et en même temps. Ils ont planté 30 graines. Ils ont fait les bourrins. Ils ont vu que c'était un succès. Donc ils sont retournés au musée. Ils se sont dit. Filez nous plus de graines. Et les mecs ont dit. Une fois qu'on sait que c'est possible. Mais les mecs étaient là. Mais vous savez que c'était à l'époque. Mathusalem. Donc là je vous remets la photo du superbe Mathusalem. Mais là voilà. Mathusalem en 2005. En 2008 pardon. Voilà. C'est les deux mêmes arbres. Hop là. Mathusalem. Personne pensait que ça allait fonctionner. C'est pour ça que les mecs du musée étaient là. Non mais on peut pas vous filer ça quoi. Et là vu que ça marche. Les mecs ont dit. Bah pas de soucis. Vous en voulez combien ? Ils ont pris 30 graines. Ils ont planté 30 graines. Et ils ont eu 6 arbres qui ont poussé. Et dans les 6 arbres tu sais combien de femelles ? Zéro. Deux. Ah. Ils ont réussi à avoir 2 femelles sur les 6 arbres. Donc maintenant on a une population pour les palmiers de Judée. Où on a 7 arbres. Mathusalem et 3 zones mâles. Donc ils ont nommé. Je vais pas tous vous les montrer. Mais on a par exemple Adam. Qui est encore un autre. Hop là. On a Adam. On a aussi Jonah. Voilà. Des personnages de l'Ancien Testament. Exactement. Et ils en avaient appelé un. Jérémy. Sauf que Jérémy. C'est révélé être. Une femelle. Une femelle. Donc ils l'ont rebaptisé Anna. Hop là. Et voici. Anna. Qui est le. La première. Arbre. Femelle. Des palmiers. Datiers de Judée. Donc là maintenant. Ils étaient dans le bon. Parce qu'ils avaient Mathusalem. Qui était adulte. Et ils avaient Anna. Qui est arrivée. Vous avez vu que ça pousse vite le machin là. Anna. Qui est arrivée. A maturité. Donc ils ont fait quoi. Dès que Anna. A commencé à avoir des fleurs. Bah. Ils ont pris. Mathusalem. Allez hop. Viens en semencer. Anna. Et. Miracle. Qu'est ce qu'ils ont eu. Regardez ça. Là. C'est la docteur. Qu'on a vu au début. Ça. C'est les premières dates. Tactiquement. C'est les premières dates. Depuis 600 ans. Du. Euh. Palmier. Datier de Judée. Donc les mecs. On réussit. A partir de graines. De 2000 ans. De 2000 ans. A faire revivre une espèce d'arbre. Qui avait disparu depuis plus de 600 ans. Et. Fais gaffe. Uncle Wisna. J'en ai banni pour moins que ça. Hop là. Donc les. Voilà les. Les premières dates. 100%. Euh. Datier. Alors là. Je te laisse imaginer. C'est 100%. C'est 100%. Ils sont parvenus. Grâce aux graines. A avoir un arbre. Mal. Pour fertiliser. Un arbre femelle. Sauf que l'arbre mâle était là dès le début. Ils ont eu Mathusalem. Et après. En plus de graines. Ils sont parvenus à avoir un arbre femelle. Et un deuxième arbre femelle. Donc là. Ils ont maintenant. Leur date. Et ils ont leurs graines. Et. Ils ont. Ils sont en train de replanter l'arbre. Euh. De. Ils sont en train de refaire vivre. Euh. Cet arbre qui avait disparu depuis 600 ans. C'est incroyable. Parce que c'est un mélange de. Comment t'as appelé ça la. Euh. L'archéologie botanique. C'est une discipline. Une sous-discipline. Qu'on appelle l'archéobotanique. C'est l'étude des restes végétaux. Euh. Dans les sites archéologiques. Quand il y a l'archéosmologie. Avec l'état de beau. Et tout ça quoi. Dans le Guinness Book. Vous aviez. Euh. Mathusalem. Qui était le plus vieux arbre. Qui avait été. Bah. Avec la plus vieille graine. Et là. Je crois que ça a été battu par des russes. Qui ont réussi à faire pousser. Euh. Des graines. Qu'ils ont trouvé dans le permafrost. Qui avait 25 000 ans. Je crois. Ils ont fait. Ils ont fait pousser une fleur. Euh. Qui avait 25 000 ans. Un truc de dingue tu vois. Mais pendant longtemps. Mathusalem. Euh. Était le plus. Bah. Le seul arbre. Comme ça. Avec une graine. Essayait de faire. Pousser une graine qui a 30 ans. C'est déjà extrêmement difficile. Euh. Et là. Une graine qui a. Plus de 2000 ans quoi. Donc l'arbre n'a pas disparu il y a 2000 ans. Il a disparu il y a 600 ans. Mais. Des graines. A beaucoup. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là avec. Avec les. Avec les dates de Anna. Euh. Ils en ont mangé quelques-unes. Euh. Pour. Pour voir un peu. Et. Le reste a été. Je peux vous dire. Soigneusement disséqué. Pour voir exactement. Euh. Qu'est-ce qu'il y avait dedans. La valeur nutritive. Par rapport à. Bah. A des dates cousines. Comme celles. Les dates Ayani. En Egypte. Et. C'est assez incroyable. De voir. De voir. Que les mecs. On. On réussit à. A refaire vivre une espèce. Et. C'est pas juste. Oui. C'est ça qui est fou. C'est pas une plante qui servait pas forcément à grand chose. C'était une plante extrêmement importante au niveau économique. Parce que. Les. Les locaux vivaient de cette plante en fait. Donc la plante a disparu. Bah. Au 16ème. A cause. Entre autres du climat. Et de l'instabilité de la région. Qui a provoqué. Bah. La destruction de pas mal de plantations. Et. Là. On se retrouve avec. Ils sont parvenus. Avec des graines de 2000 ans. A refaire vivre. Le. Le palmier datier. Ils le réintroduisent. C'est. Faut voir. Avec le climat qui se réchauffe. Bah. Le petit air glaciaire. C'est fini vers 1900. Et bah. Il va. Il retrouve des conditions similaires. Voir peut-être même trop chaudes. Par rapport à ce qui était. Donc on va voir. En tout cas. Mathusalem a l'air de bien se plaire. Dans le merdier. Mathusalem a l'air d'être bien. Il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être bien le Mathusalem. Quand on voit le. Alors oui. Oui. C'est. C'est une autre espèce. C'est une autre espèce. De dattes. Tout simplement. Et elles sont très bonnes. Et. Elles étaient. On savait qu'elles étaient très bonnes. Parce que. Les empereurs en étaient très friands. De cette espèce là. Donc c'est les empereurs romains. Et. Non. On le savait. C'est juste que. Bah. C'est les premières dattes. Qu'on a depuis. 600 ans. C'est le premier. Lot de dattes. Depuis 600 ans. Qu'on a pour sa terre. Donc c'est pas une plante. Chez nous. Donc nous on fait des différences. Entre toutes les variétés de pommes. En occident. Alors que. Eux ils font des différences. Entre toutes les variétés de dattes. C'est ça. Et. Je trouve que l'histoire est assez incroyable. Parce que. C'est fou. C'est ça le truc. C'est que. C'est vraiment fou. Parce que. Bah. C'est ça. C'est resté 40 ans. Au sec. Dans un. Au musée de Tel Aviv. Et personne savait quoi en faire. Et d'un coup les mecs. On arrive. Bon bah. Salut. Prêtez moi des graines. Des graines de 2000 ans. Et ils sont parvenus. C'est quand même quand ils pensent. 6 graines sur 30. C'est un taux de réussite. Pas dégueulasse. Bah c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. D'avoir un. 6ème. Ouais. C'est un taux de réussite vachement élevé. Donc en fait ils ont amélioré le processus. Et tu vois qu'avec. Mathus Allais bah. Ils ont du. Eh ils ont du serrer les fesses. D'avoir un plat en femelle hein. Ils étaient là putain pour vous. Ah ouais. T'imagines. Moi c'est vrai que j'ai dit 0. Quand tu m'as fait du fil. C'est sûr ils en ont pas eu. Et là ils sont en train de refaire pousser quoi. Ils en refont pousser. Là maintenant. Avec les dates. Ils ont des. Des graines fraîches. Ce qui veut que là ils peuvent. Ils peuvent planter ça. Et c'est parti. Ils vont industrialiser le processus. Maintenant c'est bon. Là c'est. On peut refaire. Des champs entiers. Pas de problème. Sans soucis hein. Surtout que ça. Ça pousse vite et bien. Et donc c'est. Moi je. Voilà. J'ai vu l'article. Je connaissais pas du tout. J'ai vu l'article la semaine dernière. J'étais là. Putain mais c'est incroyable cette histoire. C'est incroyable cette histoire. Donc voilà. Je trouve que ça va avec la minute archéologique. Parce que en soit c'est. C'est un résultat organique. De quelque chose. Bah de disparu. Ce qui est plutôt rare. Je trouve. Avec. Avec une happy ending. Assez folle. Je trouve. C'est vraiment sympa. Qu'ils aient été capables de. De faire ça. Je veux dire. Je comprends qu'on l'ait pris pour des. Pour des fous hein. En 2005 hein. Qu'on leur a dit ah ouais ouais. Ouais. En 2005. On vient de boire en disant. Je vais faire revivre cette graine. Excusez moi. J'ai vu Jurassic Park. C'était ainsi. Mais en plus dedans ça marche pas. Ouais. Bientôt une émission de cuisine historique. Non. Alors. Ça fait longtemps que je veux faire la. La minute apéro. Pour parler un peu de bière et de bouffe. Voilà. Mais ça c'est. C'est un. C'est un projet. On verra en septembre. On verra en septembre. Bon bah voilà. C'était pour. Cette espèce. Revit. Le datier palmier. Euh. Le datier palmier de Judée. Qui avait disparu au 15ème, 16ème siècle. Euh. Aujourd'hui. On le refait vivre. On a des dates. Et. Et assez sympa. Très bien sporté. Ouais. Et on voit que bah. Mathusalem. Le machin. Bah. Il se porte plutôt bien. Le monstre là. C'est. Impressionnant hein. Voilà. Donc c'était. Je trouvais que ça. Ça méritait largement une petite minute. Ah complètement. De montrer un peu le monstre. Que je connaissais pas du tout. Donc là. Voilà. Mathusalem dans son enclos. Et bah. Il a un enclos. Il va pas courir vite hein. Ouais. Et puis. Bah lui. Il va devoir polliniser de la femelle maintenant. Parce que. Bah là. Bah déjà. Faut faire plutôt des femelles. Je pense que c'est ça le plus compliqué. Bah c'est ça. C'était le fait d'avoir mâle et femelle. Sans passer par un hybride en fait. Euh. Donc. Le datier égyptien. Et de rester uniquement dans la même. Même souche de plantes. Et euh. Donc ça c'était le défi. Et le fait qu'ils aient réussi à avoir des arbres femelles. Euh. Bah ça. Ça les a permis d'avoir des dates en fait. J'imagine l'excitation des gens. Quand ils ont vu qu'ils avaient des dates et des fleurs. Oh. Putain les mecs ont des fleurs. Putain c'est une femelle. C'est bon. C'est une femelle. Bah ouais. Mais on oublie que les arbres ça marche comme ça aussi. Vous avez. Donc si vous avez que des mâles. Bah c'est chouette. Mais. Votre espèce va mourir. Parce que. Bah y'a rien à polliniser en fait. Et. C'est là où on voit l'importance des. Des insectes. Qui pollinisent. Les mâles femelles. Et euh. Et voilà. Donc je trouve. Ouais. Je trouve ça. J'ai trouvé ça très intéressant de venir en parler. Bon. C'est. C'est une vraie prouesse. Ouais. C'est une vraie prouesse hein. Je trouve ça génial hein. L'histoire elle est. C'est une belle histoire. Bon on va s'arrêter là. Ce soir. Ce soir. Moi je ferai du Darkest Hour. Du DH. Demain. Demain. Minute spatiale. Euh. Foire au livre en soirée. Euh. Dimanche. Je ferai peut-être un. Je lancerai peut-être Medieval 2. Refaire ma revanche sur Jérusalem. Et peut-être du Medieval. Non. Y'a la Formule 1 au début d'après. Mais j'ai regardé la Formule 1 plutôt. Bon. Euh. Merci Skyros d'être. Dans rien. Dans rien. Puis euh. Je verrai si je suis dispo la semaine prochaine pour qu'on s'en fasse. D'ailleurs on va devoir travailler sur notre spéciale bière. Exactement. Ouais. Il faut que. Voilà. Tout à fait. Bon allez sur ce passe une bonne soirée. Et on vous dit euh. Ciao. Salut tout le monde. Bon week-end. Tout le monde. eastern. 1, 2, 1, 2. C'est parti. Mais un, 2. C'est parti. Sous-titrage FR ?